Soyez bénis, soyez bénis, épouses de Christ, membres du corps de Christ dans le monde entier. Recevez, recevez des bénédictions riches du Seigneur Jésus en cette matinée d'adoration du Fils de Dieu. Je dépose dans vos vies toutes les bénédictions riches du Saint-Esprit et du Seigneur Jésus-Christ. Je viens encore ce matin vous parler de la part de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, le Rédempteur de nos vies, celui qui nous a racheté de la malédiction et qui a permis à ce qu'il y ait une réconciliation entre nous et le Père. C'est ce ministère si merveilleux, digne de gloire qu'avait Jésus-Christ, celui de nous réconcilier avec le Père, l'Esprit de Dieu revenant au milieu et dans les enfants de Dieu. Avant de commencer, je disais, je vous envoie des riches bénédictions, recevez-les dans vos vies. S'il y a quelqu'un qui est malade, au nom de l'onction que nous dégageons en tant que représentants de Dieu. Je prie que le Saint-Esprit te visite pour ta guérison. Je veux m'incliner pour quelques mots de prière. Seigneur Jésus, je veux parler au monde entier, Dieu, au sujet de ta parole. Je voudrais que le Saint-Esprit, le grand omnipotent et omniscient soit avec moi maintenant et qu'il soit avec ceux qui vont m'écouter, qu'il bénisse le monde, un monde en trouble, un monde, Seigneur Dieu, en ébullition des problèmes. Je te prie, Père, puisse ta voix se faire entendre, puisse, Seigneur Dieu, ton esprit avoir la suprématie et de se faire en sorte que les gens soient soutenus par ta main et par ta puissance. Ouvre dans les oreilles et les cœurs. Convertis ce qu'il faut convertir à temps. Oh mon Dieu, parce que c'est ta parole qui fait toute chose. Merci. C'est au nom de Jésus que je viens ici de prier et pour ta seule gloire. Amen. Nous donnons gloire à Jésus-Christ pour le souffle de vie qu'il nous accorde chaque jour. Il nous accorde ce souffle de vie pour que nous puissions être à sa gloire. Et d'ailleurs, c'est ce pourquoi nous sommes sur la terre. Ensemble, nous allons prendre les Écritures du Seigneur et nous parlerons ensemble autour de la parole. Je vais prendre avec vous, si vous le voulez, le livre de Josué, le chapitre 2. Je veux m'arrêter où le Saint-Esprit va me conduire de m'arrêter. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittin, deux espions en leur disant, allaient examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivaient dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y cochèrent. On dit au roi de Jéricho, voici deux hommes d'entre les fils d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir des hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qui sont venus. Puisse le Saint-Esprit, dans sa grâce, ajouter des riches bénédictions à sa parole. À vous aussi qui allez écouter cette parole et qui suivez déjà, que le Seigneur vous bénisse et que sa parole soit bénéfique pour vous, pour vos vies, pour vos cœurs, pour la vie éternelle, pour le bien à venir. Nous sommes donc sur le test de Josué et je parle aujourd'hui de le ministère de Josué après la mort de Moïse. Je veux montrer un peu les deux ministères, les rôles que ces deux ministères ont joués par rapport à Israël qui sortait de l'Égypte pour la terre promise. Parce que ce qui est surprenant, c'est qu'Israël, en sortant de l'Égypte à la terre promise, Israël va avoir deux ministères. Les deux ministères ont joué quel rôle et pourquoi Dieu peut-il donner deux ministères à un peuple qui sort d'une terre promise pour aller rentrer dans une autre terre mais Dieu les envoie deux ministères. Et sachant que le ministère ne travaille pas pareil, ici vous avez le ministère d'un prophète et de là vous avez un autre ministère qui n'est pas prophète. les deux ministères, il y a un ministère qui prend le relais d'un ministère, c'est-à-dire le ministère du prophète s'en va et Josué prend la relais après le départ de Moïse. Et donc c'est ça, ce parallèle, ces choses-là que je vais parler un peu avec vous en regardant tout droit dans la parole. Josué dit ici, je vais d'abord lire un peu le frère Branham avant de revenir sur la parole. Si vous êtes avec moi, vous prenez la brochure, je serai avec vous comme j'étais avec Moïse. Page 16, je commence au paragraphe 101. Frère Branham dit ici, le prophète, il avait une bonne raison, Josué avait une bonne raison, rappelez-vous, aux hommes maintenant. Lorsqu'il traversait, avant de traverser, il a envoyé un espion de l'autre côté. Non, je m'excuse, deux espions pour explorer le pays. Vous avez déjà d'abord le mot explorer. Quand je repars dans la Bible, il dit ici, Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Sittin, deux espions, en leur disant, à les examiner. Il y a dans la Bible, le mot examiner et dans le frère Branham, lui, il parle de explorer. Vous allez encore descendre un peu plus bas, vous allez comprendre que le frère Branham va avoir le même langage que le roi. Parce que quand le roi va envoyer les gens vers Rahab, la prostituée, lui ne parlera pas du langage de Josué. Josué, lui, il emploie le langage examiné et le roi va dire, mais les gens qui sont venus chez toi, eux, ils sont venus pour explorer. Et donc, frère Branham a le même langage que le roi de la ville de Jéricho. Et donc, il dit ici, Josué avait donc, il avait une bonne raison. Rappelez-vous-en, maintenant, lorsqu'il a traversé, avant de traverser, il a envoyé deux espions pour explorer le pays. Maintenant, Moïse en avait envoyé tout un groupe là-bas. Vous voyez, la différence commence à sortir. Le même Moïse qui fait sortir en tant que prophète, Israël de l'Égypte, il va se rassurer si le pays est réel, si les promesses de l'Éternel sont vraies. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans son ministère en tant que prophète ? Frère Branham donne la précision. Il dit, Moïse, lui, il a envoyé tout un groupe. Tout un groupe. Et Jésus est en tant que prophète. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ? Écoutez le frère Branham. Ils sont passés de l'autre côté pour parcourir le pays. Il dit, maintenant, Moïse en avait envoyé tout un groupe là-bas. Mais ils étaient tous revenus confondus. Ils étaient tous revenus confondus. Si vous avez vos bibles et que vous connaissez cette histoire que nous lisons nous tous, Jésus faisait même partie de ces gens que Moïse avait envoyés. Et donc, au retour, nous avons toute une confusion de la bande envoyée par le prophète, le premier ministère que Dieu envoie pour faire sortir Israël d'Élégie. le pays c'est la terre promise. La terre promise aujourd'hui, on peut dire c'est le Saint-Esprit. On peut dire oui, c'est le Saint-Esprit. On a envoyé Moïse, le prophète. Ah non, là, moi quand j'ai médité ça à la maison, ça m'a beaucoup frappé. Je me suis dit non, 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 il faut que je partage ça avec le monde entier. Il faut que je partage ça avec les croyants. Il faut qu'en particulier ceux qui sont dans le message comprennent quelque chose à l'intérieur. Attention, William Branham est le type de Moïse. William Branham est le type de Moïse. Est-ce que Branham va arriver jusqu'à la fin et participer à l'enlèvement avec l'épouse ? Non. Est-ce que Moïse a amené le peuple de l'Égypte jusqu'à la terre promise ? Non. N'a-t-il pas disparu au milieu ? Oui. Mais quelle est l'erreur qu'il avait faite ? Lui, pour vouloir savoir si le pays était vrai, attester que le pays était vrai parce qu'il faut des gens qui nous attestent que le pays est vrai, que le Saint-Esprit est vrai, que la guérison divine est vraie, que la puissance de Dieu est vraie, qu'elle n'est pas morte, que Dieu guérit encore, que Dieu sauve, que Dieu bénit, que Dieu a des témoignages. Il faut des hommes qui viennent nous attester ça et comme le prophète envoient des gens pour aller avoir des preuves de ce que le pays est vrai, Dieu est vrai et que ce qu'il dit dans sa parole demeure et reste éternel. Ces gens-là, quand ils reviennent vers Moïse, ils reviennent tout confondus. Josué est dedans. Mais Josué va même être celui-là qui va défendre la cause. Le reste-là sont confondus. Branham me dit, ils sont confondus. Qu'est-ce que ça peut bien dire ? Parce que je parle de deux ministères. Comment deux ministères peuvent avoir la même mission pour un seul peuple alors que c'est le type d'aujourd'hui ? S'il vous plaît, frère, je vais lire une citation ici avant d'avancer. Je suis dans la brochure l'esprit de vérité. Page 6, paragraphe 20. Nous lisons ensemble. À l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas, j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre peut-être que c'est un temps pour moi d'entrer, de rentrer à la maison, c'est-à-dire mourir et partir. On dirait que c'est vraiment cela. Si c'est le cas, il se lèvera après moi quelqu'un. Moïse est mort, mon serviteur, Josué. Lève-toi. C'est le même mot qui sort là. Branham dit je vais mourir. Or, il y a deux ministères. qui vont jouer un rôle. Un ministère fait sortir les gens. Il y a avant de partir. J'aimerais que ceux-là qui vont rester à diriger la chose puissent aller voir si le même Dieu demeure le même s'il n'a pas changé, si sa puissance continue, si les témoignages continuent, s'il guérit encore, s'il sauve, s'il bénit encore, s'il manifeste encore des signes surnaturels. Mais il y a tout un groupe qui est parti et revenu disant c'est vrai mais nous ne sommes pas de taille. C'est surprenant. C'est surprenant. Ça veut dire que nous ne pouvons pas vivre les promesses de Dieu. Ça veut dire que Dieu ne peut pas nous utiliser. Ça veut dire que notre Dieu n'est pas capable mais nous pensons que. Jésus a dit nous sommes de taille. Il était dedans en train de défendre ça. Et donc il vient de voir l'erreur de son prophète, de son pasteur, de son dirigeant, du messager de l'âge. Le fait d'avoir envoyé tout un groupe de personnes, un lot de personnes. Mais c'est l'image que nous avons aujourd'hui du message. Tout un lot des pasteurs. Ils vont dire que nous prêchons le message de Frère Bernard c'est Frère Bernard c'est ceci, c'est ceci. Mais oui, ok, d'accord. Mais maintenant le résultat, le retour, est-ce qu'il a eu raison de les envoyer ? Est-ce qu'il a commis l'erreur ? Je pense qu'il a commis l'erreur de les avoir envoyés tout un groupe. L'erreur que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons des pasteurs qui se sont levés, commencé à prêcher le message alors que, alors que ça ne doit pas être fait ainsi. Et donc, regardez ce ministère qui est appelé à partir. Frère Bernard me dit il s'élèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message. Ce sera une personne étrange mais il s'élèvera après ceci et continuera avec le message. Écoutez cela tant que c'est scripturel accrochez-vous-y. Moïse est mort le serviteur de l'éternel que Dieu trouve à faire en sorte qu'il se lève c'est Josué. Et le peuple a dit quoi Josué ? Nous t'écouterons. Si seulement la même chose le même Dieu les mêmes miracles la même puissance la même gloire continue celle qui était avec Moïse avec toi eh mais c'est ça le test du prophète. le prophète sait qu'il ne va pas arriver à la terre promise le prophète sait que Dieu lui doit arriver Dieu s'il enlève Dieu ne va pas partir avec sa puissance et ses témoignages nous ne devons pas nous lever si nous n'avons pas la commission et nous ne devons pas nous dire serviteur de Dieu si nous n'avons pas les mêmes témoignages et la même puissance de Dieu et la même gloire de Dieu qui nous accompagne notre Dieu n'est pas le Dieu de l'évangile de la mouche des explications c'est le Dieu de la démonstration c'est ce que il a dit allez partout le monde entier annoncer la bonne nouvelle Jésus n'a jamais dit d'aller prêcher les mystères Jésus n'a jamais dit d'aller expliquer de la théologie Jésus n'a jamais dit d'aller étudier les livres et d'aller transmettre les livres aux gens non il a dit allez-y partout le monde entier prêcher la bonne nouvelle la bonne nouvelle c'est quoi la démonstration de la puissance de Dieu allez-y dire aux gens que je suis ressuscité que j'étais mort mais maintenant je vis au siècle des siècles qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire quand tu te tiens du haut de la chair le Dieu c'est là qui l'ont servi auparavant est le même Dieu qui est avec nous maintenant le contraire nous le voyons la majorité de ceux qui prêchent le message ont placé la connaissance devant et c'est là où se trouve la mort mais où est le Dieu qui témoigne qu'il est le même il est où ce Dieu et c'est l'erreur que Moïse avait commise et vous allez voir que ceux qui ont mené la confusion sont revenus ils n'avaient rien dans la main ils n'avaient rien dans la main ils n'avaient rien ils sont arrivés dans le pays ils ont vu que le pays est vrai mais ils n'ont rien à mener dans la main mais Josué lui qui est dans le groupe a ramené l'évidence du pays dans la main s'il vous plaît frères et sœurs c'est l'évidence là c'est l'évidence là et Jésus a dit ce que moi j'ai fait vous aussi vous allez le faire même si je ne suis plus là mais moi par l'esprit de Dieu je le ferai au travers de vous c'est ça là qui témoigne que nous sommes des enfants de Dieu c'est ce qui témoigne que nous sommes des serviteurs de Dieu donc je combats avec la dernière énergie cet évangile qui est en train d'être manipulé aujourd'hui dans des affaires de mystère pour ceux qui sont dans le message pour ceux qui sont dans le message la connaissance la connaissance la connaissance la connaissance non Paul dit l'évangile n'est pas venu seulement en parole tant que l'évangile restera en parole elle n'est pas l'évangile elle ne répond pas à l'ordre missionnaire de Jésus Christ même quand Jésus est sorti du tombeau quand il est allé rencontrer ses disciples qu'est-ce qu'il les a dit il les a dit allez-y dire à mes disciples que je suis ressuscité et quand les disciples ne voulaient pas croire s'il vous plaît oh Jésus dit si vous ne croyez pas en moi à cause de mes paroles vous serez obligés de croire à cause des oeuvres parce que les oeuvres témoignent qui je suis aujourd'hui nous on a pris la parole on a mis devant et on veut que les gens puissent nous croire à travers l'évangile que nous prêchons et c'est ça qui fait de toi un grand serviteur de Dieu et tu te poumonnes pour dire que je suis le plus grand des serviteurs de Dieu non mon frère vous allez voir lorsque les disciples sont allés le dire il y en avait certains qui doutaient pendant que cela disait nous avons rencontré Jésus il est ressuscité il a dit qu'il va nous trouver qu'il nous précède quelque part tout d'un coup comme les gens là ne voulaient pas croire Jésus est apparu pour témoigner ce qui veut dire que à chaque fois que nous allons parler de la parole il faut que Jésus vienne prouver ce que vous êtes en train de dire si Jésus ne vient pas le prouver par des signes surnaturels et par des miracles ça veut dire que ce que tu prêches un tu ne viens pas de Dieu et tu es les gens qui jettent la confusion dans le corps de Christ tout un tas de confusion et c'est ça que le message détient aujourd'hui la confusion elle est claire la confusion elle est établie la confusion elle est vraie la confusion elle est déjà visible mais Josué gloire à Dieu faisait partir de ce monde là lui il est revenu avec l'évidence il est revenu avec l'évidence il avait ça sur son épaule et il a déposé ça en présence de Moïse pour dire à Moïse le même Dieu que tu as rencontré là-bas le même Dieu qui a opéré des miracles en Égypte le même Dieu qui a fendu la mer rouge qui nous a protégés dans le désert le voici sur mon épaule cette affaire est réelle ça veut dire que tu peux partir je continuerai avec ce Dieu là je le démontrerai non seulement en parole mais je le montrerai au peuple en acte en pensée en parole et en oeuvre je le démontrerai c'est ce que le peuple dit à Josué si le Dieu qui était avec Moïse est avec toi nous allons t'écouter et Dieu vient il dit à Josué je t'ai vu quand il y avait la confusion toi tu as ramené du pays l'évidence à partir de l'évidence que tu as je peux t'utiliser je peux te mettre devant le peuple tu peux remplacer Moïse même si Moïse est parti c'est l'homme qui est parti mais le Dieu qui était en Moïse oh le prophète savait ce qu'il était en train de faire il dit allez-y chercher mon Dieu dans le pays allez-y le chercher et revenez et je vais voir qui a l'air ramené c'est celui-là qui va me remplacer après ma mort et c'est celui-là qui va être établi devant le peuple pour conduire le peuple jusqu'à l'enlèvement je ne sais pas si le peuple que vous conduisez avec tous les mystères que vous connaissez les Gog et Magog et tout ce que vous connaissez de l'apocalypse et de la femme américaine qui sera celle-ci de la Russie et de Patati de tout ce que vous pouvez et comme c'est un dimanche aujourd'hui vous allez vous poumoner comme un coq comme un coq à inventer les paroles à votre peuple mais à la fin de ça est-ce que Jésus va venir pour te témoigner ? Est-ce que Jésus va venir pour te confirmer ? Est-ce que Jésus va venir confirmer tes paroles ? Dans l'évangile aujourd'hui nous la voyons seulement qu'en parole dans le sens des gens du message et ils se disent qu'ils ont dit non et la déno n'a pas la parole la déno est allée chercher les fétiches et ils sont en train de pâter les gens avec les fétiches non les deux doivent être ensemble c'est-à-dire la dynamique et la mécanique si tu as la mécanique tu n'as pas la dynamique tu es un faux et si tu as la dynamique tu n'as pas la mécanique tu es aussi un faux si les deux ne t'accompagnent pas cher peuple de Dieu cher fils de Dieu cher fille de Dieu moi qui vous parle Alléluia vous devez m'écouter quel qu'en soit là où vous êtes si ton pasteur prêche la parole et tu sens qu'il prêche la parole en vérifiant ces choses là par la Bible que ce que le pasteur dit est la vérité et que les miracles ne l'accompagnent pas ce n'est pas un pasteur c'est un faux un séducteur dans le corps de Christ et s'il fait des miracles et qu'il ne prêche pas la parole qu'il est dans les histoires de ma prospérité tu rentreras dans ta saison ce mois-ci cette année c'est une année de bénédiction cette année c'est une année des voyages les prédications de la dénomination ça voilà encore la pire des morts que jamais l'église n'a jamais reçu il est temps qu'on puisse avoir les yeux ouverts en fixant nos regards sur la parole qu'est-ce qu'il dit il dit là-bas mais il disait tous Moïse en avait envoyé tout un groupe là-bas tout un groupe là-bas c'est comme j'ai suivi une vidéo sur Facebook deux pasteurs du Congo RDC je me rends finalement compte que les frères de la RDC je ne peux même pas les appeler des frères c'est un pays de guerriers un pays qui manque de respect au père un pays qui manque de respect aux joies de Dieu moi j'ai vu un sur interview qui dit si mon père tombe je dois le laisser mais moi je me demande il dit c'est le frère Branham qui le dit si tu prends le frère Branham moi j'étais à cet endroit je pense que j'allais te déshabiller et sortir ton esprit ça sincèrement déjà un père reste un père un père reste un père est-ce que tu es un enfant de Josué de Noé qui avait raconté la nudité de son père la Bible déclare si un noix de Dieu tombe il est tombé pour l'éternel et l'éternel va le relever et toi qu'est-ce que tu as il voit de dire je l'abandonne frère me dit si tu trouves ton frère est tombé relève-le le même Branham que tu as cité mais voilà le même Branham qui parle ça veut dire tout simplement que tu n'as pas Dieu tu n'as pas l'amour divin et Dieu est amour tout ce que tu racontes là tout ce que tu bavades là tout ce que tu as dit là et tout ce qui t'ont dit Amen vraiment c'est une bande des histoires qui vont aller en enfer il faut une répentance publiée parce que tu ne peux pas prendre la vie d'un pasteur sur Facebook qui va dans le monde entier et porter le fardeau de publier la mauvaise vie du pasteur sur Facebook que le monde entier écoute ça même David avait dit je ne peux pas m'aider même comme l'onction n'est plus sur Saül je ne mettrai pas ma main sur Saül où est le respect où est le respect les laïcs qui t'écoutent maintenant vont me suivre voici tout un tas de confusion c'est la confusion là parce que quoi ce n'est pas Dieu qui vous a envoyé c'est Moïse qui vous a envoyé et Moïse a commis l'erreur l'erreur qui est dans le message c'est que tout le monde se lève pour prêcher Branham si tu prêchais Jésus Christ tu allais regarder la Bible et la Bible allait te soigner d'avoir une bonne conduite et un bon langage ça très certainement j'ai dit comme ainsi dit le Seigneur tu vas mal finir ta vie tu peux bien commencer mais tu ne connais pas comment tu vas finir mais je peux te le dire là parce que tu vas me suivre ceux qui vont me suivre vont t'envoyer la vidéo tu risqueras de finir mal comme Hitler nous avons le droit de nous aimer nous avons le droit de nous soutenir nous avons le droit de nous supporter nous avons le droit de nous défendre entre nous alors le frère Branham me dit Moïse l'erreur c'est tout un tas de confusion des personnes qui l'a envoyé quand ils sont revenus peut-être Moïse pensait que quand je les envoie ils vont les représenter leur peuple leur tribu mais non à la grande surprise quand ils reviennent ils ont vu le pays ils ont vu le pays vous avez vu le message c'est la beauté de ça vous pensez que le message est bon le message est beau moi je peux le prêcher moi je dois le prêcher non on le prêche avec l'évidence c'est d'abord l'évidence le Seigneur a dit à ses disciples ne vous contentez pas de ce que de ce que de ce que quand je vous regarde vous n'avez pas l'évidence attendez jusqu'à ce que l'évidence le Saint-Esprit vienne sur vous à partir de là vous allez être mes témoins c'est à partir de là qu'ils ont repris à prêcher mais je me demande lorsque je réponds encore à ce précieux pasteur parce que je compte sur ma vidéo que ça va l'aider je compte sur ces laïcs que ça va leur aider je ne suis pas en train de le disloquer je ne suis pas en train de le détruire mais je suis en train de l'aider pour qu'il sorte de l'erreur le frère Branham me dit à la Bible lorsque Josué qui avait remplacé Moïse avait reçu la mission de traverser le Jourdain le Seigneur va lui donner un ordre l'ordre que le Seigneur va donner à Josué c'est que Josué la première chose que tu dois placer devant c'est la parole place la parole devant et il faut que les hommes soient plus éloignés de la parole que la parole conduise ce qui vient derrière et non ce qui vient derrière conduire la parole la deuxième la troisième chose qui doit suivre derrière la parole c'est les chants c'est les chants c'est les chants mais comment celui-là a commencé par les chants et est allé terminer par la parole mais c'est là où tu as échoué c'est là où tu as reçu cet esprit on dit qu'il faut placer d'abord la parole devant ensuite les chants viennent derrière vous vous prenez d'abord pour devenir pasteur vous prenez d'abord le chant vous chantez et vous prenez ensuite la parole c'est la confusion de la parole que vous êtes en train de faire voilà pourquoi tous ces pasteurs au Congo qui commencent par des chants termine mal tout un tas de confusion la confusion règne dans le message parmi ceux-là je dis bien parmi ceux-là que William Branham qui prêche le message de William Branham qui l'a envoyé sans évidence ils n'ont pas d'évidence ils ont dit que le pays est réel ils ont compris que Dieu est vrai oui vous avez compris que le message est vrai vous avez compris que le message de William Branham a Dieu mais vous n'avez pas ce Dieu ce Dieu-là vous devez aller le chercher et le ramener parmi le peuple vous vous avez pris quoi Dieu est bon le message est bon il est vrai le Saint-Esprit il est la colonne de feu non vous devez aller chercher la colonne de feu et ramener la colonne de feu vers le peuple je continue maintenant Moïse en avait envoyé tout un groupe là-bas mais ils étaient tous revenus confus observez le nouveau ministère donc l'ancien ministère ce n'est pas moi je ne porte pas la responsabilité là je lis la citation l'ancien ministère du prophète c'était soldé par la confusion je ne sais pas là où tu m'écoutes si tu peux cliquer un amène un amène très fort pourquoi deux ministères pour une seule mission parce que le premier ministère qui est Dieu lui-même sur la terre c'est soldé par une confusion oh voilà pourquoi il faut des apôtres dans le corps de Christ j'ai bien l'envie de vous le dire très cash sanguin le ministère du frère Abraham était un ministère de confusion maintenant mais s'il y a déjà la confusion est-ce que Dieu est un Dieu de confusion ne faut-il pas qu'il y ait un nouveau ministère est-ce qu'il ne faut pas un nouveau ministère avec tout ce que je vois que les gens les pasteurs font avec le message de frère Abraham actuellement c'est la confusion le résultat le résultat le retour de ce qu'on attend de c'est la confusion c'est vraiment de la confusion Seigneur l'homme lui-même il a réussi l'homme a réussi mais la somme de son ministère est la confusion mais dans cette confusion qui revient vers Moïse il y a deux qui ne sont pas dans la confusion mais s'il y a deux qui ne sont pas dans la confusion ça veut dire que Dieu va les utiliser et Dieu va écarter tout le reste bon ils sont allés douze maintenant la majorité est dans le côté le camp de la confusion ils ne sont que deux qui ne sont pas dans cette confusion et dans les deux le Seigneur va utiliser un Seigneur Jésus parce qu'il n'aura pas besoin d'utiliser deux il va utiliser un et être reconnaissant de ce que le deuxième a tenu bon à côté de Jésus s'il vous plaît frère ouvrez les yeux dans le message la réalité l'honnêteté chrétienne et l'honnêteté même intellectuelle veut déjà que vous puissiez déjà faire l'analyse du message après le départ du frère Branham depuis un certain temps il y a des hommes qui réfléchissent qui sont sages qui doivent déjà voir qu'il y a une confusion totale installée actuellement dans le message du frère Branham Joseph se lève là-bas l'autre se lève là-bas l'autre se lève là-bas l'autre invente pour lui là-bas l'autre sort pour lui là-bas ça se solde par la confusion cette confusion là est due à quoi est due en fait que le dieu de Branham ce dont Moïse avait envoyé dans le pays n'ont pas ramené ce que Moïse avait ils n'ont pas la colonne de feu ils n'ont pas l'ange du Seigneur et ils n'ont même pas le Saint-Esprit quand tu n'as pas toutes ces choses et tu reviens avec la parole parce que quand ils sont revenus ils sont revenus avec la parole le pays est vrai le pays est vrai c'est ce qu'ils vous disent le message est vrai c'est la vérité croyez mais ça ne suffit pas ça ne suffit pas il est capable de te mabouiller pour te prouver que le message est vrai et en réalité le message est vrai en réalité le pays était vrai ce n'était pas faux mais qu'est-ce qu'ils vont dire ils vont d'abord mettre le main ça c'est le langage d'Ève dans le jardin d'Éden mais nous ne sommes pas détails vous ne pouvez pas apporter ce Dieu au peuple en d'autres en d'autres termes Moïse là où tu nous as envoyé tu as tu as confondu les choses on ne devient pas serviteur de Dieu tu nous as envoyé croyant qu'on a des dons et qu'on a été élu et prédestiné à être serviteur de Dieu mais bon dommage on ne fabrique pas ces choses on ne s'aventure pas dans ces choses on ne se lance pas dans ces choses parce qu'on connait mais nous te témoignons le pays est vrai et il est réel seulement il y a des géants là-bas oh Jésus le fils de Dieu aide ton peuple aide ton église à voir les réalités de la parole des peines aux yeux du monde face à la faussité que l'église est en train d'avaler en ces temps de la faim alors je continue la lecture il dit il dit ici observez maintenant on a un mot observez je repars ici Jésus fils de nous fit partie secrètement de Sistine deux espions en leur disant allez examiner le pays quand vous regardez vous qui étudiez le français observez faites partir d'examiner allez-y étudier votre français nous allons arriver là tout à l'heure mais vous allez voir le langage du roi lui il dit explorer quand on parle déjà de l'exploration ça veut dire que c'est un endroit qu'on ne connait pas et qu'on vient de découvrir et dont nous voulons connaître les réalités qui sont à l'intérieur au Seigneur Jésus non non cher ami non cher ami je viens de le dire est-ce que Josué n'était pas déjà là-bas Josué c'est un nouveau terrain pour lui ce n'est pas un nouveau terrain pour lui il connaissait déjà ce terrain il connaissait déjà ce terrain il savait ce qui se passait là-bas et ce qui était là-bas il a dit le pays est réel et il amène à mener les preuves le langage du roi est le même langage que le frère Branham le prophète et pourtant Josué était déjà là-bas et Josué lui dit je veux que vous puissiez examiner plus précisément Jéricho Josué ne peut plus parler d'explorer parce que Moïse les avait envoyés pour aller explorer et donc Josué ne peut plus envoyer les gens là-bas pour aller explorer les mots avec la parole pour un rien tu te retrouves hors jeu et Branham il précise c'est ce qu'il précise là la première personne à envoyer le peuple les gens allaient explorer c'est Moïse et quand Moïse le fait parce que ils n'étaient jamais arrivés là-bas je peux prendre ça ici explorer veut dire quoi je regarde mes notes explorer parcourir une région inconnue qu'on vient de découvrir pour connaître la situation l'étendue et les mœurs les mœurs ce qui se fait de mauvais dans ce milieu parcourer explorer parcourer une région inconnue je vais vous amener vers le pays que vous ne connaissez pas quand Israël revient là ils ne connaissent pas là où ils partent là où ils vont s'établir et donc Moïse fait le moins de possibilité de les envoyer pour aller connaître au moins le pays où nous irons habiter et là on parle en ce moment là de l'exploration après cette exploration ils reviennent confondus mais c'est étonnant l'endroit où tu vas aller habiter tu reviens confondu comment chers frères et sœurs nous irons Jésus dit je m'en vais vous préparer une place et je reviens nous irons à l'enlèvement comment nous pouvons revenir confondus de là où nous irons comment on ne connait pas là-bas on n'est jamais arrivé là-bas et le prophète fait de son mieux de nous envoyer pour au moins on ne peut pas aller s'établir à un endroit qu'on ne connait pas ils sont allés partout où Dieu les avait donnés ils diment explorer tout ça là et revenez combien de jours ont-ils mis pour explorer ce pays et quand ils sont revenus ils reviennent avec la confusion frère est-ce que ce n'est pas toi et moi qui avions la promesse dans ce message d'être enlevés et pourquoi nous revenons confondus et pourquoi le message du frère Branham se solde par la confusion non le Seigneur ne peut pas laisser ça de cette manière l'homme de Dieu a travaillé il nous a fait sortir des dénominations il nous a fait sortir des coutumes il nous a même fait sortir de nos familles pour nous rassembler autour de ce message nous partons vers l'enlèvement et donc la confusion ne peut pas régner jusqu'à ce point là mon peuple périt faute de connaissance à cause de la confusion Dieu ne peut pas laisser la confusion dans son camp il va faire quelque chose c'est cette chose que je suis en train de vous montrer là maintenant c'est pourquoi quand vous allez suivre ces confusions ces confusions des gens qui ne savent même pas là où on ira ils ne savent même pas en fait c'est difficile à vous expliquer mais ouvrez les yeux j'ai prié pour que le Saint-Esprit vous aide parce que je peux avoir la difficulté de vous transmettre ça mais le Saint-Esprit que j'ai prié va vous aider comment le message de Branham se solde par une confusion comment la confusion est née même dans la maison du frère Branham le prophète comment l'enfant même du prophète sème une confusion jusqu'à ce degré il y a déjà le résultat vous ne cherchez plus il y a déjà le résultat maintenant qu'il y a le résultat on fait le constat maintenant que le constat est établi que je suis en train de l'établir vous faites comment et Dieu lui-même il fait comment vous ne voyez pas que les choses doivent changer vous ne voyez pas que ce n'est même plus le moment d'en parler de Branham on peut parler de lui oui mais est-ce que vous ne voyez pas que le résultat du message a donné la confusion Josué n'est pas revenu confondu Caleb n'est pas revenu confondu eux ils avaient la position la position qu'ils avaient c'est grâce à Dieu c'est parce que eux ils sont revenus avec l'évidence sur l'épaule et c'est l'évidence là l'évidence du Saint-Esprit ils avaient le Saint-Esprit ils avaient parler séminaire parler sans guérison sans puissance sans manifestation sans Dieu Josué avait ça et vous allez le voir quand le Seigneur va le placer là c'est qu'il va faire pour prouver que le Dieu de Moïse n'est pas parti et que le Dieu de Moïse était avec lui nous devons arrêter le Dieu a visité l'Afrique l'Afrique du Sud où sont les ministères qui l'ont pris en Afrique pour le montrer au monde la relève là c'est où où est ce Dieu où est ce Dieu moi je suis allé en Inde j'ai vu là où Frère Branham a placé la pierre je me suis arrêté à cette pierre s'il vous plaît regardez mes vidéos où j'étais en Inde les malades guéris les aveugles voyez la puissance de Dieu se manifestait c'est ce que nous cherchons dans le message c'est ça l'évidence il faut venir avec cette évidence nous pouvons déjà laisser l'homme de côté il se repose le Seigneur l'a utilisé et il est déjà à la maison mais le Dieu qui l'a utilisé ce Dieu là a laissé le corps Branham pour rentrer dans le corps du nouveau ministère on ne peut pas chercher la confusion alors qu'on la voit vous ne pouvez pas être si aveugle de ne pas établir le constat de la confusion vous ne pouvez pas fermer les yeux sur cette citation autrement dit j'aimerais même que la caméra me filme cette citation parce qu'elle est là je suis là voilà cette citation voilà chers frères si tu peux la lire tranquillement à la maison avec l'esprit de Dieu et tu comprendras que le message s'est soldé par une confusion mais Dieu ne reste pas dans la confusion lorsque le messager venait au fur et à mesure que les âges avançaient quand le messager meurt la confusion s'installe dans son message mais Dieu ne s'arrête pas là Dieu on ne le confond pas et Dieu ne se solde pas par la confusion Dieu sait la réalité et la victoire de ce qu'il a déclaré dans sa parole frères et soeurs voilà cet homme va continuer avec le message le nouveau ministère observez observez c'est comme quand j'avais développé Branham me dit observez la Russie observez qu'est-ce que Branham me dit ici écoutez cela il dit il se lèvera ceci et continuera avec le message écoutez cela tant que cela tant que c'est scripturel comment tu vas connaître que c'est scripturel c'est d'observer c'est d'étudier c'est de regarder c'est de voir écoutez ici je suis dans Thessaloniciens 1 Thessaloniciens chapitre 5 s'il vous plaît prenez ça chez vous si vous n'avez pas le temps de lire avec moi notez vous allez lire ça après la vidéo il dit à partir du verset 6 1 Thessaloniciens 5 le verset 20 ne méprisez pas les prophéties ça va sortir comme ça va sortir et s'il vous plaît je ne pense pas que les prophéties ici là quand Paul met ses prophéties là ça ne veut pas dire un mauvais esprit il va prophétiser moi je ne le crois pas je ne crois pas que le diable un sorcier vient il prophétise le démon vient il prophétise non je crois qu'un homme de Dieu va prophétiser et on est tenu à ne pas mépriser les prophéties je voici une prophétie du nouveau ministère après la mort du prophète ce qui est arrivé à la suite voici une prophétie Branham dit qu'après moi il doit s'élever quelqu'un c'est des prophéties c'est d'ainsi dit le Seigneur Branham dit quand le messager meurt son message meurt aussi il rentre dans la confusion en d'autres termes mais le Dieu du message ne meurt pas il n'est pas confondu il est obligé d'aller sortir ailleurs c'est comme une semence qui est sous terre qui a le droit de sortir parce que le soleil l'appelle à sortir vous prenez un caillou vous posez à la place où la semence doit sortir s'il vous plaît vous n'allez pas étouffer la semence là la semence là va percer le sol il saura que l'obstacle est déjà au dessus de moi et il va chercher une autre roue pour faire sortir sa tête Dieu on ne l'étouffe pas Dieu ne rentre pas dans la confusion quand les gens rentrent dans la confusion Dieu les laisse Dieu les laisse vous allez voir comment Dieu a laissé les dix espions les dix qui sont allés on appelle ça comment explorer le pays puisqu'ils n'ont rien c'est l'erreur de Moïse de les avoir envoyés c'est l'erreur de Moïse de les avoir envoyés c'est l'erreur de Moïse et je vous en prie Dieu sera très loin d'attribuer le tort de ce que vous faites du message à William Dieu est venu vers Adam dans le jardin d'Éden il lui a dit Adam Adam où es-tu Adam Adam où es-tu s'il vous plaît écoutez-moi en d'autres termes William Branham arrive il va interpréter ça que Dieu demandait à Moïse à Adam qu'as-tu fait du message que je t'ai donné c'était ça la question la voix de Dieu qui disait Adam Adam où es-tu le prophète a interprété ça en ce temps de la fin Dieu lui posait la question je t'ai confié un message qu'as-tu fait de ce message qu'est-ce qu'on a fait de ce message la confusion et ça s'est soldé quand c'est la confusion c'est la compétence des connaissances ça crée la confusion et chacun se lève là-bas c'est lui qui connait chacun se lève là-bas c'est moi qui interprète bien chacun se lève là-bas c'est moi qui fais ceci non le temps est fini chers frères et sœurs nous sommes déjà même à l'âge où Dieu met la nudité du faux dehors où vous n'avez plus la capacité de séduire les élus parce qu'il est écrit qu'à un moment donné vous allez tenter de séduire les élus à ce que je sache les élus sont dans le message mais c'est impossible à un moment donné vous les avez entraînés mais quand la voix de Dieu se lève pour éclairer allumer la lumière sur leurs enfants ah mes chers amis tu vas les perdre moi je te dis tu vas perdre les fils de Dieu tu vas perdre les vrais enfants de Dieu je te le dis encore et je le répète tu vas perdre les fils de Dieu les enfants de Dieu tu vas les perdre parce que nous ne pouvons plus supporter une telle confusion derrière le message de William Branham même le Dieu du ciel n'est plus capable de l'accepter cette confusion qui est installée là c'est impossible c'est impossible qu'est-ce que Dieu va faire Branham dit point observez le nouveau ministère il n'a jamais fait cela Seigneur Jésus donc le nouveau ministère n'a jamais envoyé les groupes des gens et son ministère n'est pas le ministère de la confusion ou qui va se solder par la confusion donc le ministère de Josué n'aura pas les résultats du ministère de Moïse si je reviens maintenant le ministère des Ephésiens 4.11 n'aura pas les résultats du ministère du prophète William Marion Branham le ministère du prophète William Branham est soldé par la confusion il n'a jamais fait cela il sait que quand on a quinze cents idées différentes oh quinze cents idées différentes mon Dieu bon où est-ce que les idées naissent au milieu de nous voici le même message vous avez compris pourquoi j'ai essayé d'éclairer les pasteurs du Congo RDC qui montent en pleine télé pour aller vilipender le nom d'un ancien je ne le connais pas parce qu'ils n'ont pas cité le nom mais c'est des choses qui ne doivent pas se faire ça veut dire que la confusion est dans le camp et quand on prend la confusion on prend les citations du frère Branham ça veut dire que le message de Branham c'est soldé par la confusion la confusion c'est quoi lui dit Branham dit si mon père est mort nous devons le laisser mais le même Branham je le prends je donne encore d'autres citations ça donne quoi la confusion et quand c'est comme ça la confusion la tombe sur qui et dans les têtes de qui des laïcs et quand ça donne comme ça ça donne quoi Branham dit ce sont les pasteurs qui embrouillent vous embrouillez la foi des laïcs c'est soldé comme ça j'ai du mal à avancer il n'a jamais fait cela il sait que quand on a quinze cents idées différentes à Libreville ça s'est déjà installé quinze cents idées il y a déjà un groupe qui croit les bandes qui n'ont rien à y voir avec ceux qui montent en chair quinze cents idées ça se solde par quoi alors je le déclare au nom de la Bible qui est devant moi et du message de William Branham en tant qu'apote la confusion est dans le message du frère Branham le résultat c'est ça et quand il y a confusion on fait comment on fait comment moi aujourd'hui les pasteurs de la Dénon commencent à me prendre pour leur père dans la foi leur père dans la foi frères et soeurs à cause des vérités je suis allé quelque part avant tiens on me dit mais ça c'est le pasteur vous allez sur Facebook vous cliquez le pasteur qui dit les vérités je suis le pasteur qui meurt pour la vérité moi j'ai pas d'ami mon ami c'est Jésus j'ai pas l'ami comme un homme on marche avec la parole nous devenons amis la vérité c'est la parole elle doit être dite c'est elle qui délivre qui rend libre le peuple de Dieu je n'ai pas peur de le dire critique moi comme tu veux invite moi à une télévision je viendrai avec ces citations et la Bible le message de William Branham c'est soldé par la confusion mais c'est une honte nous ne sommes pas les seuls il y a les catholiques qui nous regardent il y a les protestants qui nous regardent il y a les musulmans qui nous regardent il y a même les résidus christiens qui nous regardent les églises éveillées nous regardent mais quand ils regardent ce que nous sommes en train de faire la confusion quelle honte on va les amener dedans comment ? on va les amener dedans comment ? on va les amener dedans comment ? et nous sommes même confondus au sujet de là où Dieu nous amène tantôt non il y a déjà eu l'enlèvement et quand ils disent ça ils prennent quoi ? le message de William Branham tantôt il y aura l'enlèvement tantôt le Seigneur est déjà venu tantôt le Seigneur viendra vous voyez nous allons croire à qui ? on fait confiance à qui ? où est donc la parole ? la parole est dans quel camp ? confusion je ne sais pas si je peux vous pouvez aller dans le dictionnaire aller regarder le mot confusion ce que ça veut dire certainement après mon audio je vais aller dans le dictionnaire aller fouiller le mot confusion et je vais vous envoyer ça sur Facebook hein ? chers frères chers frères regardez l'esprit satanique du diable mais ce n'est même pas l'esprit satanique puisque Branham lui-même étant un prophète il savait ce qui va arriver il savait que c'est terminé pour lui il savait quand il vous dit les autres messagers quand il parle la confusion s'installe c'est chez lui que ça ne va pas arriver donc lui il est exceptionnel de ce qu'il dit aux autres maintenant vous ne voulez pas établir le constat vous les pasteurs vous avez des bouches fermées vous voyez des gens qui nous amènent en bateau et vous fermez des bouches vous allez redresser cette église là comment ? hein ? oh nous sommes déjà enlevés oh nous sommes déjà ceci oh il y a déjà ceux-là il y a déjà machin chacun, chacun et puis chacun vient lire le frère Branham oh le frère Branham est devenu le centre de la confusion pour tous ceux qui sont dans le message mais c'est là où Dieu il y a un à l'intérieur il y a un à l'intérieur il y a un à l'intérieur qui a exploré le pays maintenant je veux revenir sur mes thèmes parce que Josué faites attention il ne parle plus du terme explorer le pays parce qu'il avait déjà exploré le pays c'est le roi qui parle d'affaires d'explorer parce que quand Josué était allé explorer le pays certainement qu'il n'avait pas de nouvelles que Josué avait déjà exploré le pays et Josué ne peut plus commettre l'erreur d'envoyer les gens aller explorer le pays lui il avait déjà exploré le pays ses frères avaient déjà exploré le pays ça fait des années des années moi ça me fait 25 ans que je suis dans le message je sais qu'est-ce qui m'a convaincu du message c'est qu'il est vrai c'est qu'il est réel aucun pape au monde aucun être humain ne peut me séduire et me dire que le message n'est pas la vérité ça n'existe pas frère même mes enfants que j'ai mis au monde vous ne pouvez pas le faire avaler que le message n'est pas la vérité le pays est réel le Saint-Esprit est vrai je le possède dans mon coeur le Saint-Esprit il est là dans mon coeur comment quelqu'un va me dire qu'il n'y a pas le Saint-Esprit comment tu vas me dire qu'il n'y a pas le Dieu des miracles tu veux que je commence à te dire ce que Dieu a fait dans ma vie propre et tu veux que je te témoigne ce que mon ministère a fait dans la vie des gens j'ai ressuscité trois morts je crée par la puissance de Dieu les enfants dans les ventes des femmes qui sont appelées à ne pas enfanter les aveugles voient les infirmes marchent et tu vas me dire que ce Dieu là n'existe pas c'est sans fétiche c'est sans magie c'est sans rose au croix c'est sans bouteille c'est sans feuille avec la pure puissance de Dieu le pays est réel frère le pays est réel mais la confusion c'est le fait de venir parler sans preuve parce que ceux qui parlent là ceux qui connaissent seulement c'est de parler et quand on parle beaucoup on s'amène la confusion si vous avez dans un village beaucoup de gens qui parlent mais ça va amener la confusion il faut un leader il faut un leader s'il vous plaît il faut un leader il faut un leader quand tout le monde veut parler là dans un groupe ça veut dire que la confusion est là c'est ce que dit frère Branham ici Josué n'a jamais fait ça il sait que quand on a quinze cents idées différentes on a quinze cents confusions on a 115 confusions mais nous ne pouvons pas nous entendre revenons d'abord sur la base de là où nous pouvons nous entendre parce que chacun a pris son volet il y a un qui dit la base moi j'ai les cinq ministères du Gabon je suis le Moïse du Gabon je suis envoyé pour délivrer le Gabon il est parti avec cette idée une idée de confusion et quand il prêche s'il vous plaît il lit les citations du frère Branham et le peuple dit Amen et dans tout ça c'est parce que nous voulons aller où ? à l'enlèvement et donc dans cette confusion on va aller à l'enlèvement non nous ignorons même les choses de là où nous irons oh mon Dieu utilise-moi encore aide-moi pour aider le monde le temps est à la fin il sait que quand on a 1500 idées différentes on a 1500 confusions Seigneur Jésus je n'ai pas l'esprit de Dieu ne m'amène pas à avancer l'esprit de Dieu ne m'amène pas à avancer j'ai envie de voir le système catholique comment il est structuré s'il vous plaît on dit le réel Madrid comme équipe est une institution et donc quand tu veux adhérer à l'équipe du réel Madrid tu dois d'abord tu dois d'abord lire le règlement intérieur et te conformer à ça moi j'ai vu le discours de Samuel Eton bravo à lui tu veux être joueur de l'équipe nationale du Cameroun il dit moi je combat l'intérieur parce que je change tout c'est une institution et le joueur qui doit rentrer à l'intérieur doit savoir ce qu'il doit remplir comme condition tu ne remplis pas ça tu n'es pas là dedans et vous avez des institutions comme les catholiques bien structurées vous avez les protestants bien structurés vous avez les musulmans bien structurés vous avez la rose au croix bien structurés vous avez le mouti bien structuré vous avez le njembe bien structuré vous avez les pentecôtistes bien structurés mais quand vous arrivez dans le message quinze cents idées ça veut dire que chacun avec le message a pris sa route au nom du message gloire au Saint-Esprit vers qui je lève ma main le Dieu du ciel ne laissera pas ça tranquille le Dieu du ciel ceux qui sont déjà là dedans ils ont un intérêt ils gagnent là dedans ça veut dire que pour eux ils ne reviendront pas parce que dans l'Ancien Testament avec Moïse cela ne s'était jamais répenti cela n'avait jamais donné raison à Josué si vous regardez il y a eu une telle discute et une telle bagarre au point où Dieu a dit cela ne rentre pas c'est ici que je vous extermine je vous dis avec cette confusion au nom du message vous n'irez pas à l'enlèvement vous avez créé votre trou de ne pas parce que vous ne connaissez même pas vous n'avez pas exploré le pays et ramenez les réalités du pays donc vous ne pouvez pas rentrer dans ce pays vous ne le connaissez pas Jésus dit à ses disciples vous connaissez là où je m'en vais gloire à Dieu les écritures sont là vous savez là où je pars et vous connaissez là où je pars vous connaissez même le chemin là où je pars gloire à Dieu merci Seigneur vous ne rentrerez pas Josué connaissait le chemin Josué savait là où il va aller rentrer arrêtons la confusion est-ce qu'on peut arrêter je ne pense pas parce que ceux de l'Ancien Testament n'avaient pas arrêté ça ils ont préféré mourir dans ça dans ça qu'est-ce qu'on dit on dit qu'ils avaient déjà gagné chacun sa tribu ils avaient confondu on appelle ça convaincu les tribus donc mon pasteur est vrai mon pasteur prêche la vérité tu as bien examiné le pasteur t'a mangé il t'a envoûté je ne sais même pas s'il frotte les feuilles sur son corps ou qu'il a un parfum avant de venir monter pour te prêcher la parole pour que tu sois l'esclave de sa bouche mais la Bible dit là où sera le corps là s'assembleront les aigles ce qui nous intéresse c'est la parole c'est pas l'homme on va où ? je continue à lire le ministère de Josué n'est pas là-dedans nous sortons de la confusion il est écrit mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion chacun connaîtra son Dieu au temps de la fin gloire à Dieu les écritures parlent vous allez mourir dans votre confusion avec tout ce que vous avez créé comme courant à beau parler à beau crier à beau crier vous savez le matin le matin suivez-moi bien peuple gabonais chrétien du monde entier vous qui adorez Dieu au Gabon et qui cherchez Dieu le matin j'étais en train de méditer je suis assis sur mon lit j'entends une voix du coeur qui me dit ne vois-tu pas que les étrangers ont pris le Gabon en otage ils ont pris le commerce est-ce que les Gabonais sont dans le commerce ? non l'entrepreneuriat ? non dans le transport ? non c'est les étrangers ? non ? oui les mêmes étrangers sont venus prendre le côté de la parole aussi oh Jésus je me suis élevé j'ai dit mais qui me parle ? et puis j'ai entendu c'est moi qui te parle faites le bilan des pasteurs étrangers qui sont au Gabon et qu'est-ce qu'ils font ? chacun vient avec une idée la première et la toute première je l'ai toujours prêché c'est de se faire de l'argent parce que je ne crois pas qu'un Congolais ou un Camerounou ou un Béninois va quitter là-bas pour venir faire l'église ici dans le cadre de sauver les gens de ne rien avoir là-dedans non c'est le business qu'ils ont trouvé le plus payant à l'intérieur ça veut dire les étrangers au Gabon veulent occuper tous les secteurs jusqu'au secteur qui ne doit pas être occupé je suis le pasteur qui dit la vérité et rien que la vérité il y a une soeur qui m'a appelé de la France hier qui est un certain pasteur appelé Mungengi qui veut me tuer à cause des vérités que j'ai dit tu ne peux pas tu n'es pas né tu n'es pas né il y a seul Dieu Jésus a dit à Héro tu n'as aucun pouvoir et je te le répète tu n'as aucun pouvoir nul et nul effet les idées que vous développez je vais délivrer ce pays ce pays doit être délivré de la même manière j'appelle les Gabonais à commencer à ouvrir les boutiques de la même manière je commence à dire aux Gabonais être un taximan c'est un métier à dépasser la fonction publique commencez reprenons nos secteurs reprenons nos secteurs c'est l'économie que nous devons prendre en main pour reléver notre pays l'étranger ne relève pas le pays l'étranger l'étranger assombrit le pays en ayantit tu le pays comment ils peuvent aller moi je suis allé en Inde en Inde un étranger ne peut pas ouvrir une église en Inde c'est pour les autochtones pourquoi pas le Gabon pourquoi pas le Gabon déjà la première chose pour qui viennent ici il vient célibataire il vient célibataire et quand il s'installe ici il cherche à y épouser une Gabonaise quelle politique quelle ruse comment tous utilisent la même voix comment tous utilisent le même processus sous nos yeux que le Seigneur nous aide je dis bien que le Seigneur nous aide je demande au pasteur Gabonais de former des Gabonais dans la matière de la parole Frère Branham me dit quand le côté spirituel de l'église tombe c'est la nation le gouvernement toute une nation qui tombe et donc si vous donnez le secteur de la parole spirituelle aux étrangers c'est le pays qui est livré aux étrangers on ne peut pas encaisser une telle confusion mais il en a envoyé deux dix ans aller là-bas explorer espionner le pays Alléluia lui il a envoyé deux Josué merci Jésus Josué va envoyer deux observer veut dire quoi il dit Josué le fils et ainsi de suite examinez le pays examinez veut dire quoi observer avec attention avec réflexion le pays lui il n'est plus dans le terme explorer parce qu'il avait déjà exploré il n'a plus rien à y voir avec l'exploration il connait déjà qu'il y a eu une mine de pétrole à tel endroit il a fait l'évaluation à telle ville il y a les prostituées les mœurs à telle telle ville il y a ça à tel endroit il y a ça à tel endroit il y a ça donc quand Josué revient il a déjà fini d'explorer il peut déjà expliquer à Moïse qu'à tel endroit quand on va rentrer on a telle richesse à tel endroit on a telle richesse s'il vous plaît ça ne c'est pas deux mois ça ne prend pas deux mois ça prend du temps pour explorer un pays et revenir convaincre les gens que le pays est vrai et qu'il coule le lait et le miel on ne peut pas venir le témoigner s'il n'avait pas les photos et on ne peut pas venir le témoigner si ce n'était pas des ingénieurs c'était des ingénieurs c'était des scientifiques que Moïse avait envoyé là-bas examinez le mot qu'utilise Josué observez avec attention c'est ce que je vous disais que j'ai exposé sur ce que Branham dit examinez ou observez la Russie observez c'est le même mot que examinez examinez veut dire observez avec attention avec réflexion vous voyez la mission de Josué c'est différent de la mission de Moïse Josué lui il veut que les deux personnes aillent observer avec beaucoup d'attention en particulier Jericho et qu'ils réfléchissent parce qu'il y avait un obstacle réfléchissez comment est-ce que on peut contourner qu'est-ce que nous pouvons faire Paul prend l'écriture 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 20 ne méprisez pas les prophéties attention ne méprisez pas les prophéties mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon voilà le même mot qu'est-ce que Paul veut dire Paul veut dire observer avec attention en d'autres termes le ciel et la terre passeront les prophéties de Dieu doivent s'accomplir à toi d'être attentif à toi d'observer avec réflexion le ministère le nouveau ministère ne le rejette pas c'est les prophéties voilà ce que Dieu dit dans sa parole partout que je suis en train de vous dire tout de suite tu vas jeter ça tu vas me dire il n'y a que William Branham en sept ans de la fin ce qu'il raconte là ça lui regarde hé cher ami cher ami ne méprisez pas les prophéties examinez mais examinez toutes choses retenez ce qui est bon je tiens maintenant à pousser le pion de l'épouse à réfléchir Josué ne vous amène pas à explorer Josué vous amène à réfléchir pour prendre une bonne décision pour être au bon endroit ce n'est plus le temps de confusion est-ce que j'irai est-ce que mon pasteur est-ce que non ce n'est plus le temps voilà ce que Dieu m'a donné dans ce message que je suis en train de vous donner ce n'est plus le temps de spéculer ce n'est plus le temps de se chercher ce n'est plus non s'il vous plaît frère le Seigneur nous a sorti de la confusion du message l'épouse connaît son Dieu en ce temps de la fin et l'épouse doit faire des exploits plus de confusion dans le camp de l'épouse à vous à vous à vous d'ouvrir les yeux de réfléchir attention au lien d'amitié réfléchissez mille fois mon ministère maintenant t'amène à réfléchir mon ministère te ouvre les yeux il y a quelqu'un qui peut allumer la lumière c'est ce que je suis en train de faire et Zahir 60 lève-toi car ta lumière est là brille je t'amène maintenant à réfléchir je t'amène à observer les prophéties pendant que tu dis non nous sommes encore au temps de frère Branham non cher ami Branham le Seigneur l'a enlevé il est déjà à la maison son message est devenu une confusion derrière la confusion de Joseph la confusion de cette tonneur la confusion de l'enlèvement la confusion dont le Seigneur viendra sur un cheval le Seigneur n'est pas encore venu le Seigneur est déjà venu en 1963 c'est la somme du résultat du message de William Branham et cet échec là n'est pas posé sur le dos de Branham c'est posé sur le dos des pasteurs qui sont restés et qui qu'on a envoyé d'aller explorer ils sont venus de là-bas ils n'ont rien qui t'a dit d'aller du haut de la chaire ça a commencé comment parce que si ton père est tombé tu dois le laisser et tu pars ouvrir une église c'est ça non et vous êtes là dedans en train de prier vous parlez même de la relève du Congo les deux jeunes là ils sont la relève du Congo dans le banditisme spirituel dans le désordre dans la confusion je vous en prie ouvrons les yeux voyons les choses claires telles que cela doit être vu le ministère de Josué n'est pas là-dedans le ministère de Josué est différent le ministère de Josué est le ministère de Paul c'est l'Ephésia 4 11 après Jésus il y a l'Ephésia 4 11 qu'est-ce qu'il nous dit il dit ne méprisez pas les prophéties quelles prophéties Branham me dit on dirait que c'est vraiment cela si c'est le cas il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec le message ça sera une personne étrange mais il se lèvera après ceci et continuera avec le message Josué mon serviteur est mort Moï lève-toi maintenant prends ce peuple fais-le traverser la mer le Jourdain c'est la même chose vous allez me dire que cette prophétie ne doit pas s'accomplir vous allez me dire que là je suis ici dans je serai avec vous comme j'ai été avec Moï de 1960 il y a quelqu'un qui va se lever intellectuellement avec le bourrage de sa tête des mystères non c'est les prédications de 1960 c'est le prophète c'est la bouche de Dieu c'est loin de l'éternel il dit je n'ai pas manqué à ma vision céleste je n'ai pas manqué de vous donner tout le conseil de Dieu il est entre nos mains voilà le conseil de Dieu là que je te lis la chère frère Dieu te conseille de quitter la confusion des citations du frère Branham dans lesquelles les pasteurs sont allés se jeter un nouveau ministère après la mort de Branham c'est Lévi Branham dit l'épouse a un grand ministère pendant qu'on te dit l'épouse n'a pas un ministère et qu'on te ramène au ministère du prophète le prophète étant déjà mort on te dit de ramener les bandes du prophète et la voix du prophète est du haut de la chaire c'est de la confusion c'est à dire Joseph se lève avec une idée l'idée même qu'il n'avait pas son père l'idée qu'il n'avait pas son père Jésus quand il arrive il dit Moïse a écrit à mon sujet Moïse a écrit à mon sujet et quand Moïse a écrit au sujet de Jésus ça veut dire que les gens devaient saisir les écrits de Moïse et les prêcher au peuple dans les temps pour les avertir sur l'accomplissement de ses paroles Branham Dieu lui a dit écrit écrit mets tout ce que tu prêches sur écrit et Branham dit les jeunes gens en Afrique vont écouter ça ils vont recevoir la connaissance et ils vont transmettre ça il n'est pas Branham n'a pas dit envoyer les bandes que les jeunes en Afrique saisissent les bandes qu'ils appuient les bandes dans des églises ne méprisez pas les prophéties ne nous amenez pas la confusion elle ne rentrera pas au Gabon et elle ne rentrera pas dans l'épouse je mets la confusion de Joseph à nu je mets la confusion de ceux qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu je mets la confusion de ceux qui disent que Jésus il est déjà venu en 1963 toutes ces idées dans lesquelles sont assis les fils de Dieu qui payent les dîmes les offrandes qui ont dit au revoir à la vie de ce monde pour se consacrer à Dieu alors qu'un pasteur a déjà convaincu sa tribu et là on va commencer à dire aujourd'hui la tribu de Moussengo la tribu de du pasteur Dodo la tribu du pasteur Moussengo on appelle ça comment ? autant qu'ils sont ça devient des tribus que vous avez convaincus dans vos bêtises Josué doit faire quelque chose Josué doit faire quelque chose observer avec attention avec réflexion en particulier Jéricho allez-y m'observe Jéricho moi-même je ne viens pas je ne viens pas moi-même je ne viens pas ces gens-là ils ont les échos de notre Dieu tout de suite oh lisez la parole il n'y a rien de merveilleux Rahab est allé trouver les espions sur le toit il a mis un pouvre lit et les draps un matelas sur le toit il dit vous dormez là je vous fais votre chambre en haut ici en plein air quand les gens du roi sont partis en venant parler le faux langage de ce qui s'était déjà passé avec Josué parce que c'est ça vos prédications le Dieu du passé les événements passés mais vous ignorez ce que l'esprit de Dieu fait maintenant ce que quelqu'un avait déjà fait c'est ce que vous ramenez vous prêchez un Dieu des histoires Moïse avait fait mais ramène-moi Moïse comme je te le ramène ici maintenant ramène-moi Branham où est le Dieu de Branham c'est ça le langage du roi de Jéricho les espions sont venus explorer le pays avait déjà été exploré et on a trouvé qu'il était bon et réel en particulier il doit être examiné nous devons nous asseoir maintenant pour réfléchir profondément sur les prophéties du frère Branham ce n'est plus le temps de perdre le temps non à un moment donné frère Branham dit si vous ne comprenez pas mes prophéties répétez et les pasteurs vous ont amené dans le répéter et c'est ce qui a donné la confusion parce que ces pasteurs n'arrivent pas à comprendre les prophéties du frère Branham mais il peut le dire ici examinez ne méprisez pas les prophéties si tu ne comprends pas la prophétie d'un prophète à quoi ça sert de répéter ça à quoi ça sert c'est-à-dire Dieu te parle tu ne comprends pas ce qu'il te dit et tu t'es mis à répéter mais le mieux est de connaître ce qu'il te dit quand tu comprends ce qu'il te dit tu vas réfléchir sur ce qu'il t'a dit et trouver le bon équilibre ou bien faire ce qu'il t'a dit mais je pense que le frère Branham a tué les gens je pense que le frère Branham a compris que les gens ne vont pas le comprendre j'ai compris que Branham étant un prophète a vu cet esprit que les gens ne vont jamais comprendre ces prophéties or les prophéties c'est l'incite dit le Seigneur c'est Dieu qui parle en d'autres thèmes si vous ne pouvez pas comprendre Dieu quand il parle répéter le non mon cher ça c'est très dangereux c'est très dangereux c'est très dangereux si je ne comprends pas la parole de Dieu c'est la confusion le Saint-Esprit fait quoi il n'a pas il n'a pas la responsabilité de me faire connaître la parole sur cette pierre je bâtirai mon église c'est pas ici la parole de Dieu ne se révèle pas le Saint-Esprit n'est-il pas là pour vous révéler la parole et comment est-ce que vous pouvez répéter ainsi dit le Seigneur et c'est ce que vous montez du haut de la chair au Congo au Cameroun partout dans le monde entier Branham a dit répétez seulement répétez seulement répétez seulement répétez seulement oui vous pouvez répéter parce que vous n'avez pas l'esprit de Dieu et même l'école que vous avez faite l'école là ne vous aide même pas à sonder à regarder à bien voir les choses dans la réalité ça se solde par la confusion mais Josué dit et Paul nous sommes arrivés à la période et au moment où il faut observer examiner réfléchir avec beaucoup d'attention sur les professions en particulier Jéricho quand Ra les hommes viennent parler le langage d'explorer parce qu'ils ignorent ce que Dieu fait aujourd'hui voilà le Dieu de l'histoire sortons-le de l'histoire le Dieu de Branham est fini je peux le dire c'est fini le Dieu de Branham le Dieu avec le nom Branham c'est fini c'est fini quand Dieu arrive il dit je suis le Dieu de tes pères maintenant j'étais apparu montrez-nous maintenant à qui Dieu a apparu à qui Branham n'est plus là Dieu a apparu à qui donc nous sommes conduits encore par des brochures c'est vrai que Dieu étudie les gens qui n'ont pas fait l'école ça, ça se confirme avec votre école là vous êtes perdus on ne croit pas un prophète aveuglement on croit un prophète par la révélation des paroles qu'il sort et tu ne peux pas recevoir les révélations de la parole d'un prophète si le Saint-Esprit qui est dans le prophète et qui a parlé par le prophète ne vient pas t'aider observez-moi avec attention et en réfléchissant sur les prophéties et sur Jéricho merci Seigneur que le Saint-Esprit soit béni richement allez examiner le pays en particulier Jéricho alors le rave il va le trouver au toit il dit je vais vous faire une confession je vais vous faire une confession je connais votre prophète je ne l'ai pas vu je suis le laïc qui croit sans avoir vu parce qu'il est écrit heureux ceux qui croiront sans avoir vu la foi vient de ce que l'on voit non la foi vient de ce que l'on entend ce qu'on entend ça touche les oreilles et on n'a pas vu avec les yeux donc Rahab est le vrai laïc qui croit la parole sans avoir vu Rahab n'a pas vu le prophète Moïse mais a entendu ce que le dieu de Moïse était capable de faire et qu'il était en train de faire et que ce dieu n'est plus avec oh je me sens bien Moïse et il est déjà avec Josué et il entend ce qu'il continue à faire avec Josué mes chers amis frères le dieu qui était en Jésus vous ne l'avez pas vu dans les apôtres vous ne l'avez pas vu dans les messagers des arts de l'église vous ne l'avez pas vu avec Frère Branham où est ce dieu maintenant où est ce dieu il doit être dans une personne il doit être dans une personne il dit je souhaiterais toute la ville a déjà peur toute la ville connait votre dieu toute la ville c'est que la ville là est déjà livrée entre vos mains la puissance de votre homme de dieu là lui n'a pas besoin de venir ici pour qu'on puisse le croire mais je sais que s'il pose ses pieds ici là ce dieu là ne blague pas voilà chers frères l'évangile c'est la démonstration de la puissance c'est ça qui amène des gens à se convertir c'est ça c'est ça que la déno a compris pour aller s'initier pour aller avoir des piscines qui ont des serpents à l'intérieur mon cher ami et le message c'est la confusion de parler 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 le pays est réel le message est vrai vous insultez la déno la déno n'est rien c'est vous qui aviez quelque chose la parole est avec vous mais cette parole doit être accompagnée des résurrections des morts et dit bon comme il en est ainsi bon je souhaiterais en fait que vous me donniez une assurance de ne pas me détruire moi et mes parents je signe un accord je vais signer ça avec vous je crois ne dites pas le messager va venir quand je sais qu'il va venir je crois votre messager je crois à sa parole j'ai entendu les échos de sa puissance oh le dieu des apôtres le dieu des prophètes le dieu de William Marion Branham pourquoi nous le manquons dans nos églises ils disent il faut qu'on signe cet accord jusqu'à ce que l'accord a été signé parce qu'elle avait confessé d'avoir cru un dieu qu'il n'avait jamais vu il n'avait pas besoin de voir mais il avait besoin il avait déjà entendu lorsque la reine de Séba avait entendu sans avoir vu elle a cru les gens doivent entendre parler de notre dieu le pays est réel le pays est réel la manière dès qu'il a sémé la terreur avec Frère Branham il doit sémé la même terreur avec les éphésiens 4.11 c'est ce qui va amener les gens en croix oui ils seront étonnés de la parole oui ils vont aussi être étonnés de la manifestation de ce dieu examinez oh gloire à dieu le même mot devient ici le même mot explorer parcourir une région inconnue qu'on vient de découvrir nous sommes déjà passés par là écoutez le frère maintenant nous voulons arriver à quelque chose que je ne veux pas que vous manquiez ne manquez pas ça là où tu m'écoutes si tu étais distrait essaye de te discipliner il dit maintenant lorsque vous irez ils sont passés juste pour voir quel genre de pays c'était ils sont pour voir si les promesses étaient justes pour voir quel genre de pays c'était et comment il fallait y entrer écoutez ce que dit le frère Branham ne manquez pas ça parce que actuellement ne méprisez pas les prophéties prenez ce qui est bon et les prophéties du Seigneur ne sont jamais les mauvaises prophéties et c'est très dangereux que les gens vous disent de répéter les prophéties du frère Branham parce qu'ils n'ont pas compris ça nous ne sommes plus à l'âge de répéter c'est le répéter qui a donné la confusion le ministère de Josué ne répète pas en d'autres termes le ministère de Josué ne refait pas les mêmes choses que le ministère de Moïse a fait il est conduit par le Saint-Esprit le même qui a conduit qui Moïse qu'est-ce que nous devons faire pour voir si les promesses étaient justes pas vrai mais juste c'est pourquoi il faut réfléchir tu n'explores pas pour voir si le pays est vrai mais ici Branham parle de juste c'est à cause de ça qu'il faut examiner est-ce que cette prophétie est juste maintenant si elle est juste qu'est-ce que tu fais si la prophétie si les promesses étaient justes pour voir quel genre de pays c'était mais là Josué lui parle de précisément Jéricho et comment il fallait y entrer parce que Jéricho leur pose des problèmes et donc allez-y examiner observer étudier regardez parce que la prophétie dit nous allons passer maintenant allez-y réfléchir comment est-ce que nous allons passer et traverser cet endroit ils ont traversé le nom des espions ne sont pas donnés mais lorsqu'ils sont entrés dans le pays ils sont arrivés à Jéricho même et quand ils sont arrivés à Jéricho qu'est-il arrivé ils sont tombés sur une prostitue une femme de mauvaise réputation béni soit le Seigneur c'est par là que je vais finir 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 s'il vous plaît je reviens en arrière parce que l'homme oublie souvent explorer parcourir une région inconnue qu'on vient de découvrir pour en connaître la situation les tendus les meurs je suis convaincu je suis convaincu que Josué connaissait cette femme quand Josué est allé explorer il a connu les mœurs qui se font à Jéricho est-ce que Josué s'est entretenu avec cette dame certainement je peux vous lire un récit où le frère me dit cette dame croyez qu'il y a un dieu et que le jour où ce dieu passera par sa ville il changera la vie parce que la vie qu'il est en train de faire le Saint-Esprit disait à cette dame dans le cœur la vie que tu mènes là n'est pas une vie chrétienne oh gloire à Dieu merci Seigneur donc si Josué est allé explorer ce qui veut dire que Josué a dû rencontrer la prostituée râme est-ce qu'ils se sont donné des adresses certainement est-ce qu'ils ont testé que dans le cœur de cette prostituée malgré la vie qu'elle mène il y a Dieu au-dedans oui frère lisez la brochure si Dieu est avec vous où sont des miracles vous allez voir ce que Branham développe de cette soeur elle va d'abord croire sans avoir vu elle avait déjà entendu et ça fait rentrer quelque chose dedans d'elle quoi une femme de mauvaise réputation elle n'avait pas de bonne réputation qu'est-ce que la mauvaise réputation la réputation opinion bonne ou mauvaise oh cette femme avait l'opinion mauvaise au sujet au sujet mauvaise d'une personne ou d'une chose et Rahm avait la mauvaise réputation je parle de la réputation de la renommée en d'autres termes non la mauvaise réputation ça veut dire personne n'a le bon témoignage d'elle personne n'a le bon témoignage d'elle mais regardez c'est à cet endroit quelqu'un que vous vous parlez du mal non il ne mérite pas d'être un homme de Dieu il ne doit pas prêcher l'évangile je dis à mon ami Godam j'arrive chez toi avec tes laïcs qui te méprisent parce que les Congolais quand tu n'es pas marié ta femme t'a quitté il part te chercher la situation de confusion du frère Branham Branham dit si mesdames me quittent Médat n'est pas Godam Médat n'est pas l'apôtre Manuel est bienvenu et ma femme ne s'appelle pas Médat ce sont des engagements personnels comme vous êtes assis dans un pays de mépris en prenant les citations du frère Branham pour donner s'aimer la confusion dans le coeur des gens cette dame le message va tomber chez qui le problème n'est pas la mauvaise réputation le problème c'est le coeur la disponibilité qu'est-ce que Dieu avait mis dans le coeur de cette personne les gens que vous parlez mal ce sont ceux-là même que vous gaspillez le nom au Gabon au Congo au Cameroun lui-là il a fait ça il a fait ça vous partez là-bas tu prie où je prie chez elle il n'a pas le droit frère Branham me dit frère Branham me dit Seigneur Jésus c'est la partie là c'est la partie là vous voulez amener les gens là où quelqu'un fabrique la sainteté là où quelqu'un soigne son image en martellant sa femme dans la maison nous devons nous aimer nous devons publier les photos sur Facebook moi je vois les pasteurs faire ça vous n'avez pas il vous manque quoi faire c'est pour qu'on dise que tu aimes ta femme tu fais ça pour qui pour les pasteurs pour qui disent que tu aimes ta femme vous êtes unis vous faites des photos vous mettez sur Facebook et puis tu dis la reine des reines les machins de ceci parce que tu cherches quoi la bonne réputation pour que les gens parlent bien de toi bienvenue tu ne feras jamais une telle chose depuis que j'ai la femme j'ai jamais publié une photo sur Facebook avec ma femme et je ne le ferai pas parce que je ne cherche pas le témoignage de quelqu'un là où les gens parlaient mal c'est là où Dieu lui se trouve c'est là où Dieu part atterrir c'est sur le toit dans la maison de cette dame là et elle dit oh votre Dieu est vrai je le connais hallelujah oh je me sens bien que le nom de Jésus soit loué que le nom de Jésus soit glorifié que le nom de Jésus soit élevé merci Seigneur c'est pourquoi le roi vient parler d'explorer Angérico non non roi tu es en retard quand Josué était ici pour venir explorer le pays tu n'avais pas su que moi je m'étais entretenu avec lui ça s'était déjà passé frère ce n'est pas au hasard ce n'est pas au hasard que Josué a envoyé les deux espions sans leur donner le nom dans la Bible jusqu'à aujourd'hui il les a dit vous passez à tel endroit j'ai l'adresse de telle personne qui veut notre Dieu parce que pour pénétrer une ville il faut avoir des relations il faut avoir des relations à l'intérieur qui va faire pénétrer la parole dans cette ville ça passe par qui ne cherchez pas un endroit vous irez casser une église il faut avoir une relation à l'intérieur de la ville c'est à cause de ça qu'ils sont allés explorer en allant explorer ils ont vu les prostituées ils ont rencontré les prostituées en chef dont personne n'avait le bon témoignage dans la ville tout le monde disait non celle-là si c'est celle-là si c'est celle-là si c'est l'église-là si c'est chez l'apôtre c'est comme j'ai entendu un pasteur me dire avec tout ce qui t'est arrivé ça m'étonne que tu n'es pas tombé et que les gens continuent à prier chez toi c'est parce que tu es un ministère non messieurs non messieurs vous confondez la parole c'est des paroles maudites que vous sortez et que vous avez des esprits de confusion le ministère n'a rien à y voir avec une femme le ministère n'a rien à y voir avec une femme le message atterri dans la maison d'une personne physiquement n'avait pas une bonne réputation une bonne réputation tu pries où je suis à commission oh il était mieux que tu viennes chez nous tu ne connais pas son histoire mauvaise réputation et quand c'est la réputation ça veut dire que toi tu fais un peu ce qui ce n'est pas toi qui va donner la réputation de ton nom c'est des gens qui vont prendre ton nom et ils vont amener ça de bouche à oreille ainsi que la gloire de Salomon est allée de bouche à oreille c'est ainsi que la mauvaise renommée la mauvaise réputation de Rahab est allée de bouche à oreille dans toutes les villes de Jéricho est-ce qu'on a tenté de convaincre l'explorateur Josué de ne pas discuter avec la prostituée on a dit à Jésus s'il était un prophète et qu'il venait de Dieu qu'est-ce qu'il fait avec des hommes de mauvaise vie de mauvaise réputation parlez-moi encore si tu veux invite-moi à une télé de discussion moi j'aime pas des gens qui ont des idées tordues il faut les redresser il faut les redresser il faut aplanir les collines vous avez tellement élevé des collines qu'il faut un bulldozer comme moi la bombe atomique pour aplanir mettre ça des terrains plats des terrains plats pas avec les creux les montées les descends non Jésus veut un terrain plat vous devez être un terrain plat ce qui est ajouté doit être taillé ce qui est creux on doit mettre le rembler vous avez trop les oué les bas les oué les bas les oué les bas il faut que le ministère de Jean Baptiste rentre sur scène que les collines soient abaissées et que les creux soient remblés Opinion Opinion Ce sont les qui qui donnent cette opinion Quand on parle déjà d'opinion ça veut dire que c'est des gens qui donnent ça Parfois ça peut même ne pas être ce que la personne fait Hein ? Comme ce que je parle du Congo Comment deux pasteurs se disent pasteurs peuvent aller donner une mauvaise opinion d'un ancien un ancien du pays Est-ce qu'il n'a pas porté ce pays à cause de lui Est-ce que le messager n'a pas été connu ? Le Congo n'a pas été respecté ? Et qu'un chien enfant Je dis bien un chien enfant se lève un bon matin pour venir dire il est tombé Tu viens dire ça à qui ? Donner une mauvaise opinion Donc depuis que là où moi je suis au Gabon je dois savoir que le pasteur là n'est pas bien Je ne dois pas être en collaboration avec lui Mais c'est là C'est là C'est là où Josué va guider les deux espions C'est là où le cramoisi va être donné C'est là où la destruction ne va pas toucher C'est là C'est cette fille la même C'est elle qui va être dans le lot de la sortie d'Israël Ce n'est pas Josué Moïse a fait la sortie de l'Egypte Gloire à Dieu Et il mène Mais Josué va faire la sortie de Jéricho Et la sortie de Jéricho va faire en sorte que cette femme épouse le capitaine de l'armée de l'éternel et de cette femme là de la sortie de Josué parce que Josué ne fait pas n'importe quoi frère La sortie de Josué aboutit à l'épouse aboutit au mariage aboutit à l'enlèvement aboutit au roi Elle doit avoir une reine La reine n'était pas dans le groupe du prophète Le prophète n'a pas fait sortir la reine Mais la reine rentrait dans le groupe sorti par le prophète par le ministère de Josué le nouveau homme Et c'est par là que Jésus est venu Voilà votre mystère qui se retrouve à l'intérieur Pourquoi le ministère de Josué ? Pourquoi ? Parce que lui il sort de la confusion Quand il sort de la confusion il y a une épouse qui doit sortir Et cette épouse doit être la femme du capitaine la femme du général Jésus L'épouse du Seigneur Jésus Christ Oh gloire à Dieu Le frère Branham n'est pas dans le rôle de sortir l'épouse L'épouse se trouve à Jéricho L'épouse est prise en route L'épouse est prise en route Qu'est-ce que j'explique ? Il n'y a que ceux du message qui vont me comprendre L'église sort depuis la Pentecôte dans les âges de l'église Mais on retrouve l'épouse au temps de la fin avec le message de l'heure C'est Josué qui fait sortir l'épouse Et qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Moi je crois sans avoir vu Que dit le frère Branham ici ? C'est un type il dit Un jour elle a entendu qu'il y avait un dieu qui était en train d'agir Son cœur a commencé à trembler Et elle a trouvé un messager de grand mouvement qui lui a dit ce qui arriverait C'est-à-dire les espions qui sont partis ils avaient un message particulier Un message particulier Le message la disait quoi ? Un mouvement qui lui a dit que ce qui allait arriver Qu'est-ce qu'elle a dit ? Maintenant Josué avait des signes Josué avait des mêmes signes que Moïse Exactement Rahab n'a pas attendu de voir le signe de Josué Amen Oh gloire à Dieu Elle a juste attendu Et un type de l'église un type du vrai église qui a été jeté dans la prostitution Je suis méthodiste J'ai aujourd'hui baptiste demain et presbytérien le lendemain J'étais dans la prostitution Mais tout à coup un petit prédicateur est entré dans la ville et a dit Il y a un dieu qui vit qui a vécu hier et qui est le même aujourd'hui Il est puissant Il est le même Il a fait la même oeuvre qu'il a faite lorsqu'il était ici bas Alléluia Son représentant est en route Son représentant est en route Après le mort de Moïse Il faut un représentant de Dieu C'est le représentant que Rab a cru Je n'ai pas envie de tout détruire Je n'ai pas envie de tout détruire Rab n'a pas cru le prophète Rab n'a pas cru le prophète Rab a dit le dieu que j'ai entendu que le prophète avait J'ai les preuves qu'il est avec le nouveau ministère Et je ne peux plus croire l'ancien ministère Je crois le nouveau ministère Et le nouveau ministère sort l'épouse Et l'épouse ce qui est étonnant c'est une femme de mauvaise réputation Mais quelle est la profondeur qui est dans son coeur Alléluia Oh je m'en fous de ceux qui fabriquent la vie Je m'en fous de ceux qui soignent leur vie Je m'en fous de ceux qui marchent avec prudence Je ne marcherai pas avec prudence Non Je ne crains pas un homme Je ne crains pas un lobby Je ne crains pas les bouches des gens J'en ai qu'à foutre des nets humains Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé Je crains une seule chose Le dieu du ciel Et là la seule chose que je connais c'est que ce dieu là me conduit Ce dieu là me conduit Avant que je revienne sur la terre Il a mis quelque chose dedans de mon coeur C'est cette chose là C'est cette chose là Dit le frère Bram Maintenant Moïse Quand il avait des signes Oh Dieu soit lui Maintenant Rahab La prostituée Comme une prostituée Elle était un type du croyant aujourd'hui Du vrai croyant Elle n'a pas dit Maintenant J'attends que Jésus peut produire des signes Parce qu'il est le successeur de Moïse Donc il y a un successeur Il y a un successeur de Branham Mais l'épouse est convaincue que Josué est allé dans le pays il a amené la preuve Même Moïse en partant il sait que j'ai laissé quelqu'un qui m'a prouvé que mon Dieu n'est pas avec moi dans la tombe Oh gloire à Dieu Gloire à Dieu Le messager Le messager qui est rentré à Jéricho n'a pas parlé de Moïse Le messager que Josué a envoyé n'a pas parlé Oh Dieu de gloire Dieu de gloire Le Saint-Esprit en ce jour n'a plus le droit d'élever William Branham C'est terminé Le Saint-Esprit l'a utilisé La chose est entre nos mains maintenant Oh gloire à Dieu Je me sens bien Je me sens bien Le serviteur que Josué a envoyé n'a pas parlé de Moïse Arabe Non Il lui a dit le représentant Il y avait un Dieu qui a fait sortir Josué Amen Et donc il a commissionné Josué dans ce pays Et Josué l'a ramené l'évident Le Dieu a été obligé de quitter et de laisser Josué la même dynamique la même puissance la même gloire que tu avais entendu que Jésus avait en Israël Et maintenant avec l'apôtre Emmanuel est bienvenu Gloire à Dieu Hallelujah Ce n'est plus avec William Mario au fur et à mesure que vous allez continuer à témoigner de William Branham aux gens au fur et à mesure les gens vont fuir le message Que dit le frère Branham Maintenant Arabe la prostituée Il continue à l'appeler la prostituée Connue comme prostituée Hallelujah Elle était un type du vrai Dieu du croyant aujourd'hui Un type du croyant aujourd'hui du vrai croyant Elle n'a pas dit maintenant J'attends que Josué vienne produire des signes Non Josué est assis là-bas Il a envoyé les prédicateurs Le Saint-Esprit à Ouin Pas les bandes aujourd'hui Éliminez-moi l'affaire des bandes C'est terminé C'est la confusion qui est à l'intérieur Je suis clair Moi je m'appelle le pasteur de la vérité Le Saint-Esprit a envoyé a envoyé des prédicateurs pour aller parler à l'épouse Rahab la prostituée la femme de mauvaise réputation Celle-là que vous avez dit ou que vous avez dit qu'il n'est pas un pasteur parce qu'il a fait ça parce qu'il a fait ça Vous ne pensez pas que Dieu lui-même peut rentrer dans ce genre de choses là pour l'amener à faire ça pour que vous ne puissiez pas le croire Vous connaissez Dieu avec ses paradoxes Alléluia Gloire à Dieu Je m'appuie sur la parole Je mets mes appuis sur ce que le Saint-Esprit me révèle de Frère Branham Il dit Paul dit Ne méprisez pas les prophéties Je ne les méprise pas Je rentre à l'intérieur Le Saint-Esprit même a capté les prophéties a saisir les prophéties a comprendre les prophéties a réfléchir sur les prophéties a trouver la profondeur des prophéties Parce que le Dieu de Branham était déjà dans des Ephésiens 4.11 et non dans les bandes Je sens que Joseph c'est Corée, Data et Abiram C'est ce que l'Esprit de Dieu me dit là maintenant Tu veux nous ramener en arrière Moi je ne repars pas en arrière Je ne repars pas Chez nous les fans On dit Moi je suis fans Je suis Après avoir terminé ce rituel On te dit Ne regarde pas en arrière Si tu regardes derrière Toutes les malédictions que tu es parti laisser là ça retombe sur toi quoi Tu vas seulement de l'avant Et c'est ce qu'un homme a dit à l'autre dans la Bible Si quelqu'un t'interpelle Ne regarde pas Ne t'arrête pas Va seulement Mais ça m'étonne que Joseph a reçu l'esprit de Corée Data Et Abiram Qui a giré à Pharaon de ramener le peuple en arrière Toi tu veux nous ramener dans ce que Dieu n'existe plus Une chose que Dieu a utilisée Il est sorti de ça Et il a fait de ça de l'histoire Voilà pourquoi Le nouveau prédicateur Qu'on n'a pas donné le nom Parce qu'ils sont tellement beaucoup C'est les Ephésiens 4 C'est le docteur Le prophète L'apôtre Le pasteur L'évangéliste On ne peut pas donner De nom On ne peut pas donner De nom Mais on donne des ministères Gloire à Dieu Étant monté en haut Il est descendu Il a fait des uns Comme Et des autres Comme Pour le perfectionnement du corps de Christ En vue de l'oeuvre Et de l'édification Du corps de Christ Mon cher ami On va passer par où En laissant ces écritures Ce n'est pas la bande Ce n'est pas la bande Israël est sorti Par un prophète Mais il n'est pas rentré Par un prophète Il rentre par le nouveau ministère Et le nouveau ministère Trouve l'épouse 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 Frère Branham Me dit Ceux qui sont sortis De l'Egypte Dans la brochure Israël dans le désert A l'intérieur Il y avait les méthodistes Les baptistes Les précipitériens Les églises éveillées A l'intérieur A l'intérieur Mais où se trouve l'épouse A Jéricho Alors rentrez Examinez Jéricho Plus précisément Jéricho Pourquoi plus précisément Parce que de Il y a l'obstacle Qui nous permet De ne pas passer Et si on passe On va ramasser l'épouse A l'intérieur Parce que Les barrières Que vous avez mises De gauche et à droite Ces barrières là On fait en sorte Que l'épouse L'épouse C'est pourquoi Branham Me dit Au temps du soir Les barrières Vont être Noyées Au lieu d'être Brisés Par les sept tonnerres Ça va être Plutôt Noyé Par la pluie De la première Et de l'arrière Saison Qui sera sans arrêt Parce que là où je suis là Je suis sans arrêt Aucun homme ne peut m'arrêter Aucun combat ne peut m'arrêter Aucune convention ne peut m'arrêter Aucun vampire ne peut m'arrêter Rien ne peut m'arrêter De dévoiler la vérité Et de montrer la nudité Et la confusion Qui règne aujourd'hui Gloire à Dieu Mon peuple Au temps de la fin Ne sera plus jamais Dans la confusion Le nouveau N'est pas allé parler De Branham Le nouveau N'est pas allé parler De Josué Je le relis Peut-être Quand tu vas lire ça A la maison Tu ne vas pas comprendre Je lis avec toi Et quand tu vas aller relire A la maison Tu vas comprendre Maintenant Rahab la prostitue Connue comme prostitue Elle était un type Du croyant Une prostitue Croyant Ça Aujourd'hui Du vrai croyant Elle n'a pas dit Maintenant J'attends que Josué Il parle de Josué Il ne parle pas de Moïse Seigneur Jésus Donc l'épouse L'église parle De Moïse Mais l'épouse parle De Josué Hein ? Qu'est-ce que je dis L'église parle De Branham L'épouse parle Des Ephésiens 4.11 Et quand vous trouvez Qu'on est en train D'enlever l'épouse Les Ephésiens 4.11 Pour venir Les maîtres Quoi ? Le frère Branham Les bandes Ça veut dire Qu'on veut Éliminer L'épouse Et garder L'église Maintenant Le Seigneur Aura quelle femme ? Où est la femme ? Allons-y Je termine déjà J'attends que Josué Il dit ici Maintenant J'attends que Josué Peut produire des signes Parce qu'il est Le successeur De Moïse Je suis Ici Maintenant Je ne sais pas Pourquoi Je ne fais qu'attendre Peut-être que C'est le temps Pour moi De rentrer A la maison On dirait Que c'est vraiment Cela Si c'est le cas Il s'élèvera Après moi Quelqu'un Qui continuera Avec le message Ce sera Une personne Étrange Le successeur Les gens Du message Se combattent Sur ça Ils disent Qu'il n'y a pas De successeur Les gens Du message Disent Qu'il n'y a pas Un successeur Donc Dieu N'a plus De représentants Vivant sur la terre Le ministère Le ministère De Josué Dit frère Branham Est comparable Aux Ephésiens 4 11 Point bas Ne méprisez pas Les prophéties Prenez les prophéties Bon là Attachez-vous A ça Merci Seigneur J'aimerais voir Ces signes là Non Et si je peux voir Ces signes Alors je croirais Non Et bien Ce n'était Absolument pas La peine Qu'ils montrent Ces signes Parce qu'elles Le croyaient De toute façon Elles n'étaient pas Thomas Frère Branham Dis que Rahab N'était pas Thomas Pour dire Monde nous D'abord des signes Mais il savait Que c'était Le représentant De Dieu Et que Branham N'est plus le représentant De Dieu Mais Branham Vient d'avoir Un successeur Qui prend Quoi La loi de Moïse Josué Tu n'as pas De message Tu prends le message De Moïse Continue avec ce peuple Ne méprisez pas Les prophéties Examinez Examinez Parce que Elle le croyait De toute façon Elle n'était pas Thomas Elle le croyait Maintenant Moïse Quand il avait des signes Il était descendu là Et a montré Ces signes Mais Le signe N'est pas La chose Qui les a Aménés Dans la terre Promise Ils disent Jésus Non Le signe N'était pas La confirmation De la commission Le signe Était La confirmation De la commission Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire quoi C'est pasteur Si les signes Ne vous accompagnent pas Vous n'avez pas La commission Et pour prouver Que vous avez La commission Les signes Doivent vous Accompagner Maintenant Voici des signes Qui accompagneront Ce dont j'aurai Commissionné En mon nom Ils imposeront Les mains Au malade Et alors Si toi tu prêches Tu n'imposes Pas les mains Au malade Et les malades Ne sont pas guéris C'est pas Jésus Qui t'a Commissionné Et donc Qu'est-ce que tu vas semer La confusion Derrière les citations Du frère Branham Je pense que J'ai terminé Ma prêche D'aujourd'hui Et je pense Que ça a béni Le Gabon Je pense En particulier Que ça a béni L'épouse Je pense que Vous pouvez maintenant Comprendre Que ce n'est pas Branham Qui sort l'épouse L'épouse Et à Jéricho Et c'est le ministère Le ministère De Josué Qui sort l'épouse Pour aller épouser Le général Des forces armées De l'éternel Qui est Jésus Christ Le roi des rois Le seigneur des seigneurs Et elle en devient La reine La reine du roi Au travers du ministère De qui ? De Josué Le nouveau ministère Après la mort de Moïse Moïse Que Dieu bénisse L'épouse Après la mort Du frère Branham Les Éphésiens 4 11 Reconnaissez-le Et vous serez sûrs De savoir Où vous partez Et là où Jésus Se trouve Chalot m'épouse Je ne salue pas L'église Je salue l'épouse L'église A ses pasteurs Qui les saluent Dans la confusion Moi je m'adresse A l'épouse Du Seigneur Jésus Et si tu es De l'épouse Du Seigneur Jésus Tu cliques Amen Tu dis Pasteur Apporte bienvenue Je croise en ta parole Peu importe Là où je suis Je vais te suivre Je suis ton laïque Quel qu'en soit Le pays où tu es Quand je serai enlevé Tu serai enlevé Avec moi Reconnaître La vérité du Seigneur Ça ne coûte rien C'est pas payant C'est juste réfléchir Regarder Observer Examiner C'était ça Les apôtres Les disciples De Béré Quand les pasteurs Prêchaient Ils récupéraient Toutes ces choses Ils partaient Examiner Pour voir la profondeur Des choses Que le pasteur A fait sortir Du haut de la chair Et je te prie Père Je te prie Saint Esprit Je te prie Pologne de feu D'aller dans les cœurs Les esprits De ceux qui m'ont suivi De ceux qui m'ont écouté Pour qu'ils puissent s'asseoir Dans la tranquillité Et la fraîcheur Du Saint Esprit Pour qu'ils examinent La voie de l'esprit Ce qu'il est en train De faire actuellement Dans ce petit ministère De commission A bord Et fratat tabernacle Situé A plein ciel Précisement Belle vue 3 Rue Pavée Routes d'Ascélé Que Dieu vous bénisse Avant l'école Vous me trouvez là Je vous bénis Je bénis les autorités du Gabon Je prie que la paix soit au Gabon Je prie pour tout le monde Tous ceux qui sont au Gabon Je demande aux jeunes ministres gabonais Lévez-vous Que le secteur Le secteur spirituel Ne soit pas occupé Par les étrangers Qu'il en soit ainsi Dans le nom de Jésus Christ Amen Amen